Alors nous allons voir comment utiliser les formations. C'est quand même le plus important. Il est vrai que recevoir une quantité importante de formations incite à la méfiance et surtout tu dois te demander ce que tu vas bien pouvoir en faire réellement. J'ai eu la même réaction et j'ai réfléchi aux meilleurs moyens d'utiliser tout ce contenu tout de même unique car ces formations sont remplies de conseils, de stratégies qui sont toujours d'actualité même si certaines choses ont un peu changé. Alors la première chose à faire est de regarder les formations ensuite relever dans les vidéos quels sont les points que tu pourrais améliorer ou mettre à jour dans une capture d'écran ou une vidéo. Ensuite il faut réfléchir à une stratégie de vente car oui, comment les vendre ? J'ai commencé par classer les différentes formations par catégorie pour faire un premier tri. Lorsque j'ai eu terminé cette liste que je te mets en dessous j'ai réfléchi à celle que je pouvais vendre ensemble. ou n'en faire qu'une seule. Par exemple il y a deux formations sur YouTube et je pense que ces deux formations peuvent n'en faire qu'une seule en apportant des explications qui correspondent à la configuration actuelle de YouTube. Et tu peux réfléchir pour chaque formation à la manière de la rentabiliser. Est-il possible de l'ajouter en bonus à une autre ? Ou à un autre produit ou formation ? Etc. J'ai eu une question d'une personne qui voulait savoir si l'on pouvait télécharger les différents éléments et comment faire. Je te montre comment ça se passe dans mon espace membre. Alors nous sommes dans le tableau de bord où nous avons reçu toutes les formations. Nous sommes dans le tableau de bord étudiant. Et il y a toutes les formations qu'Aurélia avait promis. Et vous avez surtout cette formation-là qui est importante puisque c'est celle où vous allez trouver tous les documents annexes et tous les liens pour pouvoir faire vos différentes pages. Alors si l'on prend par exemple le premier pack, là à la première page, il vous explique les différentes étapes mais pas dans le détail. Donc il faut être un petit peu déjà au courant de ce qui se passe dans Systemio même si leur système d'aide est très bien fait. Vous avez donc dans la page, par exemple, de ce nouveau système pour créer un business qui est à Porte Gros, un visuel, mais vous n'êtes pas obligé de prendre celui-là. Et en dessous, vous avez le pavé dans lequel il y a les différents liens. Vous avez le lien pour télécharger la formation qui se retrouve automatiquement dans vos formations. Ensuite, vous avez le pavé dans lequel vous pouvez cliquer pour télécharger le tunnel. Alors le tunnel, il se retrouve ici. Voilà, avec toutes les pages. Les formations, la formation, elle se retrouve ici avec les différents modules. Vous avez ici le lien pour télécharger la séquence d'emails de la formation et puis vous pouvez aussi cliquer pour utiliser la séquence email avec Systemio. Vous pouvez cliquer ici pour télécharger les fichiers bruts de la formation en ligne. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser tous les fichiers, tous les documents de cette formation pour faire une formation ailleurs que Systemio, c'est possible avec ces fichiers. Voilà en gros comment ça fonctionne. Ensuite, vous allez donc aller dans votre liste de tunnels de vente. Vous allez y trouver toutes les pages de votre tunnel, le nouveau système qui rapporte gros. Et vous n'aurez plus qu'à modifier les adresses ici pour que vous puissiez voir les pages. Vous regardez celle-là par exemple. Voilà, elles sont presque toujours pareilles les pages. Après, vous avez la page de vente. Vous connaissez avec... Dans cette formation, on va voir le nouveau système. Avec une vidéo pour présenter la formation. La page de remerciement. Est-ce que ça vous dirait de connaître la nouvelle méthode pour lancer un business qui rapporte tout ? Voilà, pour ceux qui se sont inscrits. Et puis, la page de paiement. Avec les tarifs que vous aurez choisis. Et puis, ça, ça fait partie d'une autre formation que vous avez dans les formations, je crois. Et puis là, vous avez les upsells. Et c'est... La page, elle est déjà prête, mais vous n'êtes absolument pas obligé de le faire dans un premier temps. Et puis ici, c'est la page merci dans laquelle il remercie de la commande point barre. Voilà. Donc, votre tunnel est prêt. Vous n'avez plus qu'à modifier les choses qui sont à modifier. Pour les formations que vous avez, c'est la même chose. Vous avez ici une petite roue. C'est pour modifier le module. Vous pouvez changer le nom du module. Vous pouvez changer le tunnel auquel il se rapporte. C'est vous qui voyez comment ça se passe. Voilà. Donc, je ne vous en dis pas plus parce que ça, ça fait partie d'une autre formation. Mais vous voyez que c'est assez simple. Et puis, tous les emails, vous les avez dans un fichier. Et là, vous avez les emails. Une campagne bien tournée que vous n'avez pas forcément besoin de changer complètement, mais adaptée à ce que vous voulez faire. Il ne faut pas mettre les mêmes choses partout. Sinon, ça n'a plus d'intérêt. Voici le premier classement que j'ai fait avec, pour certaines, les dates de la sortie de la formation. Vous verrez, ces renseignements sont intéressants car les formations, tout compte fait, ne sont pas vraiment très vieilles. Elles sont encore d'actualité. Alors, voici la liste. Je les ai classées en plusieurs catégories. Catégorie marketing, catégorie coaching, catégorie affiliation, catégorie mailing et catégorie business à plus de 5 000 euros. Voilà. Vous pouvez commencer par des petites formations avec des petits objectifs et augmenter au fur et à mesure. Ensuite, si tu achètes le pack avec mon lien, je te propose mon aide en direct durant 30 minutes, afin que tu comprennes vraiment comment utiliser ce pack au mieux. Ces renseignements sont intéressants. Les formations sont vraiment encore d'actualité. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important.